Alors, après le réalisme romantique, voyons désormais le réalisme pur. Alors, évidemment, Balzac est le chef de file du mouvement réaliste. Alors, il écrit en 1842, dans l'avant-propos de la comédie humaine, qu'il veut faire concurrence à l'état civil. Qu'est-ce que ça veut dire faire concurrence à l'état civil ? Ça voudrait dire créer des personnages de romans aussi vrais que nature, comme toi et moi, qu'il faudrait presque déclarer à l'état civil, comme on déclare chaque naissance. Alors, ici, Balzac se déclare aussi historien. Comme si la littérature se mêlait à l'histoire de l'homme, tant les personnages décrits sont vraisemblables, ne sont pas vrais, mais vraisemblables, réalistes. Donc, Balzac a une écriture qu'on dit de sociologue. Donc, comme un sociologue qui étudie la société de façon scientifique, pour chaque sujet évoqué, Balzac prône une écriture documentée. L'écrivain doit se documenter le plus possible afin de décrire très précisément les milieux évoqués. Donc, par exemple, dans Le Père Goriot, qui est un roman extrêmement célèbre de Balzac, le jeune Rastignac, qui est le héros, le protagoniste de l'histoire, ainsi que le lecteur, va découvrir le fonctionnement de la société parisienne, telle qu'elle fonctionne concrètement. Donc, Balzac, on dira qu'il va créer un monde cohérent. Donc, on dira un monde cohérent parce que les personnages correspondent au milieu dans lequel ils vivent. Le physique est en lien avec les lieux dans lesquels les personnages évoluent. Autrement dit, un personnage va ressembler au lieu dans lequel il vit. Forcément, si le lieu est inhospitalier, délabré, triste, eh bien, ça va se voir sur le visage de celui qui l'habite. Balzac dira dans un de ses romans « Le spectacle désolant que présenté… » Alors, non, Balzac va dire très exactement dans le Père Goriot, « Le spectacle désolant que présentait l'intérieur de cette maison… » Il parle de la pension Wauquer, « se répétait-il dans le costume de ses habitants, également délabré. » Donc, cette cohérence entre le physique des personnages et le lieu qu'ils habitent fait que son histoire devient, en vérité, plus vraie que la nature elle-même.